j'ai mesuré un mètre trente c'est la vidéo dans laquelle je me suis embarqué hier matin j'avais mis ce gros objectif pour changer il faut le mettre plus loin et résultat comme j'avais la flemme de monter le trépied je me suis aperçu que s'il fallait que ma tête reste là dans la petite lucarne il fallait que je me penche ça tombe bien j'avais le bureau donc un copain de belgique m'a dit c'était surprenant ton corps alors ça rejoint un peu ces histoires de caméras immersives c'est à dire si je montre dans les photos 360 ce que voit la caméra celui qui vient voir et prend ici se met il se met là et donc ensemble c'est une autre façon de montrer étudie vient ici voir c'était même étrange dans ce bâtiment je suis allé hier parce que c'était un peu clandestin j'ai pas pu mettre la perche dessous donc j'étais forcé de la mettre sur le sol et à un moment si je mets sur le sol elle elle voit rien donc je la montais comme ça à la main et je me suis aperçu que la photographie la la caméra dans ce cas là elle photographie aussi la main et c'est étrange c'est comme si tu prenais dans ta main la personne qui regardait dire j'ai fait une erreur parce que je regardais ce que je pensais que la caméra devait voir en fait il fallait que ce soit moi qu'elle regarde ces questions de l'immersion pourquoi là on fait pas du cinéma mais on fait du youtube justement parce que on essaye de se tenir les mains alors c'est pour ça que les objectifs c'est important celui-ci je le mets plus loin mais il voit plus droit souvent je mets un tout petit comme ça là haut à 9 mm mais qui voit très large alors très large on peut le mettre lui il est net à 20 cm on peut se mettre comme ça évidemment ça fait plus de déformation mais c'est cette question de la proximité qui compte alors ça m'a tarabusté ensuite parce que bon je fais cette vidéo je voulais parler de sur facebook tu avais tous ces machins la tasse de café sur un guéridon de terrasse avec la pluie bon c'est bien les gars c'est bien ça remplace les images de vaccins puis l'idée de se dire moi est ce que je sors différemment c'est cette remarque du copain à dire que je bougeais pas pareil alors est ce que c'est parce que je bougeais pas pareil ce que je fais attention c'est parce que j'étais pas assis mais souvent j'aime faire des vidéos debout aussi simplement c'est parce que j'étais obligé de me pencher un peu si je lâche je tombe si je lâche je tombe je tombe où je tombe là dans dans la paris c'était le carnet de quoi je voulais parler ah ouais c'est à dire depuis tous ces mois là il y avait une facilité rhétorique c'est à dire ah quand on pourra se revoir on ira boire un coup et même moi je l'ai dit on se prendra un ennemi ensemble c'était facile puisque tu sais que tu pouvais pas le faire alors plein de fois ouais un jour je reviendrai à paris on ira se prendre un café ouais tu habites là dans ma ville ben quand on pourra se voir on prendra un café après tu dis maintenant là ça y est on sait bon on peut les prendre tu dis mais c'est une foule et la foule moi j'ai peur pourquoi j'ai pas au théâtre pourquoi j'ai pas au cinéma autrefois j'ai pu j'étais j'avais pas sensibilité là je crois même que l'appareil il exacerbe encore ça tu supportes plus trop tu choisis il faut peu de gens il faut peu de gens et comme c'est dense les gens il faut de l'espace entre le moment où tu les voir de l'espace et du temps alors moi c'est très bien l'e-mail j'aime pas le téléphone non plus là on discutait sur un truc à à beaubourg en octobre projeté un film pourquoi pas je suis content c'est nouveau d'ailleurs les gens du du cinéma qui disent à vous les youtube venez donc vous pas nous parler de comment vous vous pensez c'est ces questions de de l'image et puis justement j'en dis tiens on pourrait faire quelque chose sur marc baumeur ça renâcle un peu parce que sur les questions de droits des machins alors que nous on s'en fout ces questions quoi je disais ça c'est bien un truc et puis une fois qu'on a éclairci ça on en parle parler de quoi le mail on parle c'est pas de grosse importance sinon ce truc là se dire on se reverra pour de vrai on ira boire un coup j'avais un message d'une ancienne étudiante de sergie ah j'étais hyper content mais je veux pas en parler parce que c'est trop personnel mais il se trouve que là depuis deux ans que j'arrêtais cette école j'aurais pu continuer mais si je pensais qu'il était temps de bifurquer elle avait fait en fin d'étude un petit livre et le petit livre pour moi il est très symbolique c'est ce que j'ai c'est les seules choses que j'ai gardé de cette école en gros les ces mémoires ou c'est c'est qu'ils faisaient que j'ai accompagné et je suis fier de ça mais celui-ci j'ai toujours gardé un peu là sur mon étagère au dessus un petit peu comme un signe avec ça tu gardes les pieds sur terre ne pas en dire plus mais dans l'école l'étudiant un peu ils viennent te voir plus de voir tu les croises ils disent bonjour ils disent plus bonjour il y a du temps t'es les émiseurs des lectures ils font pas les lectures etc puis deux ans là ou trois ans après là t'as le message ah je voulais te dire ça ah je voulais te bon et puis en même temps il y a cette question et et qu'est ce que tu deviens t'enseignes toujours tu dis attends tu m'écris va voir un peu le web ou quoi regarde mon site bon il y a même annoncé si vous regardez ma bio ça va être quoi les années prochaines il y a tout sur mon site voilà ça c'est un bâton rompu comme on dit c'est rigolo cette expression conversé à bâton rompu dans les bâtons rompu ce matin vidéo bon c'est toujours un peu dangereux parce que le matin évidemment tu regardes dans les mails y'a pas grand chose ensuite je me mets à cet exercice là du dictionnaire parce que ça c'est précieux à ce moment il faut être très précautionneux quand tu mets le petit ajout la référence de l'auteur la référence des citations vérifier que l'index c'est ok bon après j'ai des participants qui me contrôlent qui vérifient mais ça me met bien aussi dans dans les tâches habituelles d'écriture puis tu ouvres quand même les abonnements youtube c'est bien il y avait un copain lui ça faisait au moins sept ou huit mois qu'il avait pas fait de vidéo il revient torse nu et puis une musique très forte une voix un peu saturé mais ça c'est pas grave parce qu'il ya longtemps qu'il avait pas fait de vidéo et puis ça y va deux minutes et là tu te dis alors là et moi est ce que j'ai assez de cris est ce que moi hier par exemple un ami proche me dit moi je filme parce que c'est les lieux et les objets et toi c'est la parole et à la fois je suis content à la fois je suis conscient à la fois j'ai pas envie d'être dans cette histoire uniquement de de parole la parole c'est d'ailleurs regarde je parle et je passe mes mains dedans c'est quoi la parole bas c'est rien je passe mes mains dedans je suis ce que je peux prendre la parole je t'offre ma parole ah ouais il ya ça dans rabelais paroles gelées c'est pour ça que c'est génial rabelais dans cet endroit là ils arrivent tout au bout là du de la mer polaire il ya presque plus rien puis assemblée dragées perlées de diverses couleurs et quand elles fondent elles sont trouilles tu les réchauffes dans tes mains et oui mais c'était langage barbare c'est à dire que là où les paroles ont une objectivité et une matérialité quand tu les entends le sens suis c'est toi qui donne le sens c'est pour ça que c'est bien aussi les exercices là de de la petite boîte loin et puis se dire je la touche là je la touche là je la touche là il faut que je me penche et si je lâche les mains je tombe non je tombe pas donc cette question j'ai pas envie de me faire enfermer dans les paroles et pourtant alors ça veut dire que non je filme pas là j'écris ouais je veux bien alors ce matin dans évidemment une vidéo de mylène tournier tu sais que là hop c'est à toi de monter d'un cran quand tu veux les prendre et alors elle met du temps le temps que ma bouilloire bouille elle dit c'est à dire elle met de l'eau à chauffer et elle ferme les yeux et elle danse alors c'est une danse moi sergie ça c'est un bon souvenir c'est un gars qui s'appelle jean-luc verna peut-être vous le suivez sur facebook quand il n'est pas interdit ou instagram verna le matin je danse oui un petit appartement maintenant ça va mieux l'atelier d'artiste mais c'est quoi tu danses tu fais quoi tu as une scène tu as un théâtre non là je danse ça ça m'a beaucoup fait basculer ça aussi alors j'en parle pas beaucoup mais pour ça aussi qu'on fait le dictionnaire de ce comment écrire cette question du corps question des heures question de qu'est ce qu'on ne met dans son sac à écrire tous ces questions se refondent un petit peu à bâton rompu ce sera ça mon titre heureusement je fais pas ça tous les jours alors est ce que ouais des fois je mets qu'est ce que je vais écrire mais c'est une espèce de danse tu le prépares évidemment qu'est ce qu'est rajouter mylène tournier rajouter je ferme les yeux si je ferme les yeux ici moi je connais tout par coeur je pourrais attraper un livre je saurais attraper une guitare je saurais attraper où est mon clavier des fois ça m'arrive de travailler l'écriture est ce que je ferme les yeux pas si souvent je les garde ouverts mais ça j'en ai parlé plusieurs fois qu'est ce que tu regardes tu regardes pas ce qui s'écrit en tout cas tu indétermine le le regard mais pour danser c'est à dire que tu crées un déséquilibre et elle dit je suis coincé dans ma danse sort dans quoi elle était coincée c'est coincé dans les yeux fermés ce matin je me suis dit et si tu réapprenais les yeux fermés et si les yeux fermés nous pour re changer la langue j'ai mon cousin aveugle il a toujours les yeux ouverts c'est étrange pour voir alors qu'il ne voit pas les yeux s'ouvrent quand nous on ferme les yeux qu'est ce que serait par exemple la mémoire de la littérature qu'on porte et qu'on peut transmettre les yeux fermés si tu portes les yeux fermés toute la bibliothèque s'annule il n'y a plus que la bibliothèque que tu portes l'étymologie du mot homère collectif de ces aèdes aveugles qui allaient et qui portaient les vieilles légendes et si ça nous agrandissait nous par exemple ici j'ouvrirai une chaîne secrète ce matin dans le dictionnaire j'ai écrit sur hétéronyme mais d'autres avaient ouvert cet article j'ai juste complété est-ce qu'un hétéronyme sur une autre chaîne youtube qui ne serait pas repérée comme moi mais serait uniquement faite non pas en podcast mais là justement dans ces vidéos podcast avec une chaîne qui serait uniquement faite les yeux fermés et qui serait dire aujourd'hui j'ouvre Balzac je parle de Balzac les yeux fermés aujourd'hui j'ouvre Proust par exemple Baudelaire sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis ce serait dire tiens si tu les ennuis les ennuis intimes on n'en parle pas les ennuis proches on n'en parle pas sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis mais ce qu'on partage ce qui nous rend fort c'est comment tu tiens à distance ces longs ennuis si c'est long c'est parce que tu ne peux pas les enlever d'un coup même si la solution s'en va et que tu partirais là une chaîne les yeux fermés qui dirait sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et tu parlerais du hiatus sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis en proie aux longs ennuis ouais j'aimerais bien peut-être le faire inventer dès ce soir une chaîne hétéronyme où comme nous le fait Mylène Tournier on ferait une chaîne des yeux fermés et qui parlerait littérature quand même mais alors dans ce cas là est-ce que ça me donnerait brisser je voudrais reprendre le feuilleton brisser je l'ai ouvert au hasard ça donnait du nom au substantif nous avons peu de choses à dire du nom c'est pour ça que merci à Sébastien Rongier et Jérémy Liron qui m'ont fait découvrir Brisset c'est ce genre de phrases le nom se suffit en lui-même ceci est ceci est micro ceci est caméra ceci est ah bah là tu sais plus mais si tu mets le nom ça remplace donc il n'y a rien d'autre à dire que le nom c'est pour ça que j'aime pas ces romans les minuit les Paul à la chaîne à la moulinette machin fait ceci il s'appelait machin et fait ça ah non les gars c'est fini ça ça n'existe plus ça du nom au substantif nous avons peu de choses à dire du nom on sait qu'il est susceptible du genre et du nombre on le divise en noms propres et communs etc c'est quoi le etc on le divise en noms propres et communs pourquoi etc nous n'avons rien à changer à tout cela ça aussi ça m'émerveille tu écris pour changer le monde la langue tout ça non nous n'avons rien à changer tout est là mais justement si tu as les yeux fermés de quoi tu parles on doit apprendre le pluriel des noms et des adjectifs par l'usage et nous en apprenons par coeur des règles parfaitement inutiles puisque ceux qui font des grammaires eux-mêmes les copient pour ça que la grammaire de Rissé m'a transporté depuis quelques semaines et ne les savent pas par coeur la partie pratique contient tout ce qui concerne le sujet nous classons parmi les noms tout mot déterminé si toutefois il ne remplace pas un nom sous-entendu exemple les si et les mais les pourquoi et les parce que c'est oh c'est ah m'ennuie etc mais nous classons parmi les pronoms les adjectifs déterminés l'utile est préférable à l'agréable égale les choses utiles sont préférables aux choses agréables de les verbes parler bien agir et mieux la parole est bonne l'action est meilleure car ces verbes car ces verbes et ces adjectifs comme on le voit tiennent lieu de nom et ne peuvent être précédés d'un des déterminatifs c'est dur c'est extrêmement dur à lire Brisset car ces verbes et ces adjectifs comme on le voit tiennent lieu de nom et ne peuvent être précédés d'un des déterminatifs montant son etc voilà 3 etc de Brisset dans la question du nom est-ce que ça pourrait se faire en vidéo les yeux fermés ça non mais je ferme les yeux je me mets coincé dans ma danse comme Mylène Tournier je ne vais pas bouillir de l'eau parce que je ne vais pas le thé et puis là je dirais je vous parle du nom et je reprends cette phrase de Brisset il n'y a rien à dire d'autre il n'y a rien à dire de plus pourtant c'est ça qu'on va dire je n'avais pas prévu ce matin de faire une vidéo bâton rompu est-ce que c'est une nouvelle direction est-ce qu'il faut la continuer la continuez pas la faire en secret où que personne ne trouve comme on danse comme on danse les yeux fermés on verra bien la main est-ce qu'il y a rien